Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment commencer une collection en 2022. Vous avez sûrement la référence au poteau indie jeu. En effet c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit bout de temps et elle m'a été grandement inspirée par une vidéo que le poteau indie jeu a faite à savoir comment digérer sa collection. Du coup, ça fait maintenant 5 ans que je collectionne de jeux vidéo donc je vais vous apporter mes petits conseils pour bien débuter une collection en 2022. Alors bien sûr, avant d'avoir une collection, pareil, il va se passer pas mal de temps et pas mal de mois et d'années et il faut aussi un sacré budget. Mais d'abord, pourquoi commencer une collection ? Bien évidemment, souvent c'est par nostalgie, vous avez au moins 30 ans, vous avez envie de retrouver des jeux de votre enfance. Vous suivez peut-être YouTube et tous ces YouTubeurs ou Instagram ou Facebook avec pas mal de collectionneurs qui vous partagent leur rentrée, leur collection et ça vous donne envie. Généralement, ça commence comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais retrouvé en 2017 un sac avec pas mal de jeux qui me restaient de mon enfance et du coup, à force de regarder YouTube et toutes ces pépites trouvant vite grogner, j'ai décidé de me lancer aussi dans une collection. Et voilà, 5 ans après, j'en suis là quoi. Mais attention parce que lorsque l'on part de zéro, on commence à acheter les jeux qu'on a connus avant, puis on va s'égarer puisqu'on va vouloir acheter un petit peu tout et n'importe quoi. Des jeux qu'on ne connaît pas, qu'on aurait voulu faire à l'époque, des jeux qui ont une belle jaquette, qui ont l'air sympas, des jeux qui ont une jaquette inconnue, mais peut-être que c'est la pépite qui doit coûter super cher et là, vous l'avez sous les yeux pour 2, 3, 5 euros. Bref, quand on part de zéro, on va acheter pas mal de choses et tout et surtout n'importe quoi. Rassurez-vous, c'est normal, votre collection va vivre, votre collection va évoluer, vous allez acheter, vous allez revendre pour que votre collection s'adapte à votre envie et à votre besoin. Et vous verrez qu'avec le temps, vous aurez aussi beaucoup de n'importe quoi puisque vous allez constater qu'il faudra acheter certains lots pour récupérer un ou deux jeux qui vous intéressent. Et après, le plus compliqué, c'est de se débarrasser des jeux qui ne vous intéressent pas. Donc à force de collectionner, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, l'argent. Les jeux vidéo, ça coûte très cher. Il y a une grosse spéculation puisqu'il y a une forte demande. Et ce qui est logique, puisque lorsque l'on agit par nostalgie, on a envie de récupérer les jeux de notre enfance qu'on n'a pas eu à l'époque parce que c'était trop cher ou parce qu'on l'a revendu pour acheter autre chose. Aujourd'hui, on est adulte, on a un taf, on a potentiellement de l'argent pour s'acheter ce qu'on veut. Et dès qu'on peut s'acheter ce qu'on veut, on le fait, ça crée de la demande et du coup, les gens qui apportent de l'offre, on profite pour vendre au plus offrant. De plus, avec cette folie de la collection, les produits deviennent de plus en plus rares puisque les gens qui achètent par collection les gardent. Et il y a de moins en moins de produits sur le marché, ce qui renforce encore l'inflation et rend certains produits de plus en plus chers. Donc prévoyez un budget. Moi, je vous conseille sincèrement, si vous voulez être raisonnable, de vous dire je prévois tel budget par mois et je m'y tiens, je ne dépasse pas. Après, le problème, c'est qu'il y aura des achats d'opportunités. Imaginons que votre budget est terminé pour ce mois-ci, le 20 du mois et le 25. Vous voyez par exemple un gros lot. Un lot, vous vous dites, je ne peux pas passer à côté. Et il y aura forcément des choses comme ça qui arriveront. Il y aura des lots qui vont tomber et vous n'aurez pas le choix que de banquer puisque ce sont des lots qui n'arrivent que très rarement dans votre vie. Et là, il n'y a pas le choix. Donc prévoyez éventuellement un budget opportunité, un budget de secours. Mais ça coûte un petit billet. Donc voilà, vous avez toujours la possibilité de faire de l'achat-revente même si on collectionne par passion et non par spéculation. Et moi, j'ai envie de vous dire, la spéculation sur les vidéos, ça va finir par s'écrouler. On en parlera après. On peut revendre ce qui n'est pas intéressant dans un lot pour amortir l'achat du lot, l'achat de ce qui vous intéresse. Mais vous allez aussi vous rendre compte que de faire de l'achat-revente, ça prend beaucoup de temps. La collection, c'est très chronophage. Ça prend un temps fou. Lorsque vous serez à fond dedans, vous allez passer votre temps sur les vues de grenier, sur les sites de vente, le Boncoin, Vinted, Eneba, à la recherche de la bonne affaire. Et on ne se rend pas compte, mais ça prend un temps de malade. Donc il faut être prêt mentalement à pouvoir s'accorder du temps de repos. Est-ce que votre entourage acceptera ? Est-ce que votre femme, vos enfants accepteront votre collection que vous comptez faire ? Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc il faut avoir bien à l'esprit que une collection, ça doit prendre un petit peu de temps dans votre journée, mais pas toute votre journée. Parce qu'il y a des priorités à côté, vous avez une vie de famille, vous avez un travail aussi. Si vous commencez à vous mettre en arrêt maladie pour aller récupérer un petit lot, parfois, il n'y a pas le choix. Mais ce n'est pas bien. Donc la collection, ça coûte cher, ça prend du temps et ça prend de la place. Et oui. Alors je vous conseille de définir de base votre objectif de collection, c'est-à-dire est-ce que vous comptez simplement récupérer vos jeux de votre enfance ? Donc ça prend très peu de place. Ou est-ce que vous comptez vous ouvrir sur d'autres jeux un petit peu comme ça ? Et dans ce cas, il faut prévoir une pièce dédiée. Ce n'est pas forcément facile d'avoir une maison avec une pièce dédiée à la collection. Surtout qu'il faut le faire accepter à son entourage, à sa femme par exemple. Bon, si vous êtes seul, pas de problème. Mais libérer une pièce, ce n'est pas forcément évident. Moi perso, j'avais une pièce de 25 mètres carrés. Suite à des soucis personnels, j'ai dû déménager et je me suis retrouvé dans une pièce de 9 mètres carrés. Donc passer de 25 mètres carrés à 9 mètres carrés, ce n'est pas évident. J'ai dû me résigner à commencer à revendre des choses qui étaient encombrantes. Donc c'est pour ça que je le redis, la collection évolue. La collection va s'adapter à votre rythme de vie. Voilà, une séparation, une perte d'emploi. Vous allez peut-être devoir revendre une partie de votre collection pour faire de la place ou pour survivre, qui sait, pour arrondir les fins de mois. Parce qu'aujourd'hui, la collection, les jeux vidéo, tout ça, ça a une valeur financière qui n'est pas négligeable. Voilà, votre collection va évoluer. De mon côté, pareil, j'ai commencé à acheter tout n'importe quoi. Au bout de 5 ans de collection, je me lasse. J'ai beaucoup acheté, j'ai fait beaucoup d'achats tous les mois, envie de grogner, etc. Maintenant, je me lasse. Vous vous lasserez aussi. Vous allez vouloir peut-être upgrader votre collection, acheter vraiment du haut de gamme. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'acheter des choses qui m'intéressent vraiment, des choses que j'ai envie de jouer, des jeux pour lesquels j'ai envie de tester. Je n'ai plus envie d'acheter pour acheter, j'ai envie d'acheter pour jouer. J'ai aussi envie de me recentrer sur des jeux un peu plus récents, des jeux qu'on peut acheter aujourd'hui pas très chers, des jeux PS4 qui potentiellement coûteront cher plus tard et que je ne pourrais plus m'acheter pour tester. Bon là, c'est du Xbox, mais c'est pareil sur PS4 et Switch. Je prends par exemple Attack on Titan. Ça, c'est un jeu qui coûte une blinde. Aujourd'hui déjà, alors que c'est un jeu current gen, imaginez dans 4-5 ans, si le jeu coûte 100 balles, qui va acheter ça à 100 balles ? Autant l'acheter aujourd'hui, même s'il coûte 30 balles. Donc voilà, on sait que certains prix vont gonfler encore quelques années. Ça finira par se casser la gueule. Parce que pourquoi ça va se casser la gueule ? Les prix sont chers aujourd'hui parce que les collectionneurs ont 30, 40, 50 ans. Ce sont des gens qui ont connu l'âge d'or du rétro gaming et donc ils sont prêts à payer cher pour ça. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont la PS4, PS5, Xbox One. On est dans une génération où le démat commence à prendre l'avantage. Donc j'ai envie de dire que les jeunes qui achètent aujourd'hui du PS4 auront peut-être envie de collectionner plus tard du PS3, PS4 dans 10, 15, 20 ans. Mais il ne faut pas compter sur une spéculation définitive puisque aujourd'hui, beaucoup de jeunes seront habitués au démat. Ils n'auront aucun affect. Mais quand je dis beaucoup de jeunes, ce n'est pas tous. Il y aura forcément une petite minorité de jeunes qui ont envie d'avoir des jeux en physique. Mais la plupart des gens grandissent avec le démat et donc n'auront aucun affect avec le physique. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de jeux physiques dans un avenir plus ou moins proche. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que la collection de jeux vidéo va perdurer ad vitam aeternam. Et pour moi, dans 5 ans, il n'y aura plus beaucoup de spéculation. Peut-être même 10 ans grand max, mais dans 10 ans, c'est fini. Cette spéculation est donc un problème puisque vous allez voir que les gens vont acheter pour revendre plus tard quitte à acheter en grande quantité des collecteurs pour les revendre à prix d'or plus tard. Et vous allez voir qu'il existe une cote maintenant. Une cote pour les jeux vidéo, c'est comme pour les voitures. Les jeux ont une cote. La cote, qu'est-ce que c'est ? C'est que depuis que eBay est là, lorsqu'on a acheté aux enchères, ça définit un prix maximum pour lequel un jeu peut partir. Donc, la cote, c'est un prix max, mais c'est une moyenne. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une moyenne des ventes réussies sur eBay pour un jeu. Et vous avez en gros une cote à peu près. Ça, c'est pour le terme général. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de définir votre cote. Par exemple, je vais prendre mon jeu chouchou, mon jeu fétiche de tous les temps. Le Shenmue. On voit qu'il est sous blister rigide. Il n'y avait pas de cote. Lorsque je l'ai acheté, je n'ai pas trouvé de vente réussie sur eBay. Je l'ai acheté sur eBay. Donc, moi, je me suis dit que ma cote, je mettrais maximum 300 balles. C'est à peu près le prix auquel je l'ai eu. Mais voilà. Ma cote perso, je me suis dit, ce jeu, je le kiffe. Je suis prêt à mettre 300 balles pour l'avoir en blister. Sachant que le blister, pour moi, c'est une collection ridicule. Mais pour certains jeux, c'est à chaque coup de cœur. Mais voilà. Moi, je vous conseille d'avoir votre cote définie pour un jeu. Par exemple, je prends aussi tout simplement, vous verrez que si vous ne connaissez pas la cote de jeu vidéo, FIFA, Call of Duty, PES, ça vaut zéro. Mais pour certaines personnes, PES, c'est vraiment une licence mythique. J'ai un poteau YouTuber qui fait une collection de PES. Et bien, tant mieux. C'est une licence qui a beaucoup d'affect pour lui. Il a grandi avec PES. Peut-être que lui, il serait prêt à mettre plus qu'un euro pour un PES. Voilà. C'est sa cote. C'est sa cote personnelle. Donc, si vous voyez sur Internet un jeu marqué « Je vends au prix de la cote 30 euros » et que votre cote, c'est 20 euros, ne le dépassez pas. Gardez votre prix maxi pour un jeu parce que c'est le prix que vous êtes prêt à mettre. Croyez-moi, vous serez dégoûté si vous payez le prix plus cher que votre cote après l'avoir acheté. Récemment, j'ai pu acheter un lot de jeu PS3. Il y avait peut-être 23 jeux pour 40 balles parce qu'il y avait un Harry Potter dedans. Et Harry Potter, sur PS3, ça coûte... Enfin, ça cote, pardon, assez cher. Moi, je n'ai pas beaucoup d'affect avec Harry Potter, du moins en jeu vidéo. Donc, acheter ce lot de 23 jeux pour 40 balles, ça faisait 1,50€ le jeu. C'était parfait pour moi. J'ai gardé le Harry Potter et j'ai refourgué le reste. Maintenant, je me dis que peut-être que plus tard, j'aurais envie de tester le jeu Harry Potter. Je n'ai pas envie de mettre 30 euros pour tester ce Harry Potter sur PS3. Parce que 30 euros, c'est la cote eBay de ce jeu. J'ai défini une cote à 2 euros pour Harry Potter parce que je n'ai pas d'affect mais que je voulais tester un jour. Je me suis limité à ça. Je ne l'aurais pas acheté plus de 10 balles. Donc, définissez-vous un prix maximum pour chaque jeu. Comme en vie de grenier, par exemple. Moi, je me dis que je ne mets pas plus de 5 euros pour un jeu de PS4. Donc, je me limite à 5 euros maximum pour un jeu de PS4. Bien sûr, il y aura quelques exceptions pour certains jeux qui sont très très cotés. Si je tombe sur un Attack on Titan à 10 balles en vie de grenier, je vais le prendre. Parce que ça pourrait intéresser les copains pour un échange. Mais en se fixant une barrière limite pour un jeu, vous n'aurez pas de déception et vous vous limiterez un budget. Et vous vous rendrez compte qu'il vous faut une qualité essentielle pour une collection qui vous définit. C'est la patience. C'est vrai que parfois, vous aurez des jeux qui vous feront envie. Vous vous dites, tiens, la cote, elle a 40 euros. Là, il a 35. Il faut que je le prenne direct parce que sinon, ça risque de monter. Non. Si vous êtes collectionneur joueur, jouez à vos jeux et vous pourrez en même temps checker votre cible du moment à un prix correct. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je suis à la recherche de Uncharted Civ Collection sur PS5 qui comprend la compilation de Uncharted 4 et The Lost Legacy. Je me suis dit, je ne mettrais pas plus de 30 euros pour l'avoir. Là, je l'ai vu à 28. Mais je me dis, est-ce que j'aurai le temps d'y jouer ? Non. J'ai une pile comme as de jeux à faire, je n'aurai pas le temps d'y jouer. Uncharted, typiquement, ça va baisser parce que c'est une compilation de jeux. Ce n'est pas forcément une compilation qui intéresse puisque les jeux sont sur PS4. Moi, je sais très bien que si je suis patient, je l'aurai à 15 euros bientôt. Et après, je peux revendre Uncharted 4 et The Lost Legacy et ça me fera un jeu quasiment gratuit. Donc, comme on dit, patience et merde de sûreté. Parce que ce qui peut se passer et ce qui se passera forcément, c'est qu'à force d'acheter beaucoup, 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 vous allez vous lasser. Et je peux vous dire un truc, c'est que je me lasse tellement des achats, la place que ça prend dans mon petit espace, que récemment, j'ai fait ma première vente à rétro. J'ai vendu un lot d'une Game Boy Fat avec boîtier de protection plus quelques jeux qui ne m'intéressaient pas en loose. Je l'ai vendu. Normalement, c'était censé partir à l'échange, mais les échanges, vous verrez, tout ce qui est échange, c'est très compliqué puisque chaque personne a des recherches ciblées. Donc, si vous avez un jeu qui intéresse des gens, peut-être que ces gens n'auront pas ce que vous recherchez. Et donc, vous allez vous rendre compte que la vente, c'est la meilleure des solutions puisque la vente, finalement, si vous rachetez derrière, c'est un échange déguisé. Vous vendez un jeu, vous récupérez de l'argent, l'argent sert à acheter autre chose, c'est un échange, mais on passe par la case argent et du coup, tout le monde est content. Parce que vous verrez bien qu'il y a des gens qui vont gueuler après les revendeurs, mais admettons que la revente soit mal. S'il n'y a plus de revendeurs, comment vous pourrez acheter votre collection ? Il ne faut pas être abruti, il faut des vendeurs pour avoir des acheteurs. Donc, le grand débat sur la revente, on ne va pas en reparler parce que ça n'a ni qu'une tête, mais vous achetez un jeu, vous le revendez, vous avez le droit. C'est comme si on vous disait, tu as acheté une voiture, par contre, tu n'as pas le droit de la revendre parce que c'est collection, c'est n'importe quoi. Pour ce qui est du fait d'acheter trop, vous verrez qu'il y a aussi un piège, c'est qu'aujourd'hui, il est facile d'acheter à pas cher. Parce que les jeux qui sortent aujourd'hui sortent à 70-80 euros, mais ça baisse très rapidement. Et vous verrez par exemple que pendant les soldes, vous allez un petit peu vriller puisque vous avez plein plein de jeux neufs, récents, pas chers. Vous vous dites, tiens, celui-là il a 5 euros, peut-être que je testerai un jour, 10 euros, 5 euros, 5 euros. Vous allez repartir avec une pile de jeux comme ça et vous verrez que vous ne jouerez qu'à un ou deux jeux par exemple. Donc, ce n'est pas facile parce que les soldes, c'est un petit peu la guerre en magasin. Mais il faut essayer de se poser la question, de se dire, ce jeu il a 5 euros, est-ce que j'ai envie d'y jouer ? Franchement, ce n'est pas évident parce que tu te dis 5 euros, 5 euros c'est que dalle, je le prends. Mais au final, ça reste sous blister, ça traîne dans la collection et puis c'est oublié. Et ça renforce le phénomène de lassitude, d'acheter pour rien et après vous en avez marre. Et vous pouvez être dégoûté, mais vraiment dégoûté de la collection. Et ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, pour ça, il faut se poser à chaque fois la question lorsque vous achetez un jeu, est-ce que j'ai envie d'y jouer ? Pour ma part, je suis collectionneur rétro gaming et nouvelle génération, je ne joue que récent. Donc, le rétro pour moi, ça reste dans le passé parce que je n'aime pas trop jouer au rétro parce que souvent ça a mal vieilli. Et je préfère garder mes souvenirs d'enfant dans ma tête, des bons souvenirs. Parce que si on joue à un jeu qui est injouable, tu te dis, bordel, mais en fait c'est pourri comme jeu. Alors qu'à l'époque, on met dans le contexte, c'était génial. Donc, je préfère jouer au récent, prendre des claques graphiques, des claques de gameplay, plutôt que de rejouer à des vieux jeux qui vieillissent mal. À part les jeux en 2D, ça, la 2D, ça reste indémodable. Mais maintenant, je me pose toujours la question de, est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu avant de l'acheter ? Et il faut vraiment se répondre oui parce que sinon, c'est un achat compulsif qui ne sert à rien, qui traîne dans la collection et qui sera revendu plus tard. Perte de temps, quoi. Et lassitude, etc, etc. Donc, cette lassitude qui vous pendait pour l'éviter, vraiment réfléchissez avant d'acheter. Et pour illustrer ces propos et vous demander si votre collection vous convient, j'ai envie de vous dire, posez-vous devant, regardez chaque jeu. Et dites-vous, si du jour au lendemain, ces jeux-là ne valaient qu'un euro, par exemple, à l'achat et à la revente, est-ce que je le prendrais ? S'ils valaient un euro, est-ce que je le prendrais ? S'ils valaient un euro, est-ce que je le prendrais ? S'ils valaient un euro, est-ce que je le prendrais ? À méditer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Aiguillez, portez-vous bien et à très bientôt sur votre chaîne RPG. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501